Une île Une île Sauvage Sans espoir de voyage Une île Une île Entre le ciel et l'eau Ce serait là Face à la mer immense Là, sans espoir d'espérance Tout seul face à ma destinée Du seul beau cœur d'une forêt Ce serait là dans ma propre détête Tout seul sans espoir de conquête Que je saurais enfin pourquoi Je t'ai quitté, moi Qui n'aime que toi Une île Comme une cible d'or Tranquille Comme un enfant Qui dort Fidèle À en mourir pour elle Cruelle À force d'être belle Une île Cette île Mon île C'est toi 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 très bien dans la partie nord de Sulawesi. C'est très loin d'ici. C'est New Guinea, par exemple, entre Solomon Islands et Sulawesi. Ces ornatums de piper ont une très grande distribution de l'arrière que je n'ai jamais imaginé de trouver ici. C'est cambien. C'est mélangé avec les autres, les plus importantes piper, mais ici, on le voit. Donc, surprise, surprise. On voit peut-être qu'il y a beaucoup de ferns. Ce n'est pas vraiment Asplenium nidus, bien sûr, c'est le même groupe d'Asplenium, mais celui-ci est un peu plus petit, avec des fleurs marqués, donc peut-être quelque chose d'autre. C'est un autre fern, ici, qui couvre totalement le tronc. Il y a beaucoup d'orchidés aussi. Donc, en spite de ce qu'il y a simplement une île corale, on peut voir des choses intéressantes. Donc, ici, on voit l'adulte phase de ce piper. Climbien, pelté leaves. C'est comme de l'habitude pour la plupart des piper species de piper, il y a des branches latérales, qui ont une forme différente de les leaves, beaucoup plus elongates, des nerfs pinnés, et des branches simpodiales, qui deviendront les fruits. Ce piper oranatum est vraiment à la maison, dans l'île de Solomon. Ah oui, les dessins sont... Ouais. Donc, cette orchide est probablement d'un fayus group. Je sais beaucoup de choses sur les orchides, mais quand je vois les leaves, c'est très fayus-là. Et la forme de la flower, aussi, est usual pour cette groupe d'orchides. Et c'est intéressant, parce que ici, on a un pink one, qui est assez usual pour cette orchide, mais l'autre, juste un peu de mètres d'aujourd'hui, est totalement white, pure white. Mais évidemment, c'est la même species. Oui ! mélange d'orchides. Sous-titres par Jérôme Zeme... C'est un grand d'orchides, l'orchide, c'est un grand d'orchide. Les fleurs sont un peu comme Phalaenopsis, mais c'est évidemment pas Phalaenopsis. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir les fleurs. Mais ces fleurs, tellement énormes, dans les zones costales, c'est évidemment une Chordia. Je vois ici la fleur blanche orange. Mais je suis très surpris parce que jusqu'à maintenant, je ne savais pas seulement Chordia sebestana, qui est un peu plus petit, qui est créé dans l'Amérique du Sud et est cultivé dans beaucoup de parts du monde. Mais cette fleur blanche est exactement la même couleur. Mais évidemment, c'est différent de la nature naturelle des Solomonaïdes. Et ici aussi, nous pouvons voir les fleurs. Ici, elles sont rires. C'est un peu comme un fruit de capsulaire. C'est un Pseudérantemum. C'est un Pseudérantemum, mais c'est incroyablement magnifique. C'est un Pseudérantemum. C'est un Pseudérantemum. C'est un Pseudérantemum. C'est un Pseudérantemum. C'est incroyablement magnifique. C'est un Pseudérantemum. J'en reviens pas, ça t'a quand assez somptueux tout le temps, c'est... Tu veux voir ? Ah non mais ça c'est... Ah oui, non mais ça c'est... I can't believe it ! Hey ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ringy ! Welcome to Ringy ! Welcome to Ringy ! Thank you ! ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Un membre de la famille Chlorentaceae, dans un pacifique genus Ascarina, typique pour la famille Chlorentaceae, les morceaux d'oppositées, qui sont les dentaires. Sous-titrage ST' 501 fruit of the Pandanus, a quite small species. We see it reaches about one or two meters tall, and the color is absolutely astonishing. It's so bright, a kind of coral, red, so bright color, and the fruits are not yet ripe, but just developing. So this is a female individual, because we know that Pandanus are dioecious plants. So I think I've never seen a so bright color for a Pandanus fruit in any place of the world. Here we see the huge rhizome climbing along the trunk on a trifle, and this rhizome belongs to this fern. It's a group of Draenaria, probably an aglaomorpha, because only the base of the fern is dilated. But anyway, it's absolutely incredible to see a so huge rhizome climbing along the trunk, and we see here ramification, which are the kind of buds for ramification. and so I don't know if it can survive here on the soil, but I think I did never see a so huge rhizome for Draenaria or Draenaria-like fern. So huge rhizome. So huge rhizome is going to be a shiny little red. And if this looks like a little of. So you can have a tiny little bit of light for a little bit. So there we go. So we're going to get to the bottom here. And if this is the bottom here, let's just take a look for it. This doesn't look up. So we just have like a a chain of pinealts, but it's just a little bit of a little bit, But it's not a little bit wet, but it's a little bit bad. So it doesn't look. So I think I can see the amount of need for a little bit. Just a little bit of a while in here. So I first start like a little bit of a churn. Sous-titrage ST' 501 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 So small flower with three sepales, characteristic of Anonaceae, on three petals, which are orange-pinkish. The ovary also protected by three more tepales. This so small flower will give a huge bunch of fruits. We see quite often Angiopteris, this is a huge fern in the tropical Aegean forest. But this one, the most common is usually Angiopteris evecta, but this one is still much bigger than Angiopteris evecta, and here we see the young fern emerging from the earth. Global diameter is about 80 centimeters, and we see the fern emerging, protected by the stipules at the base, these stipules being very characteristic of this Marathiaceae family, being one of the most primitive ferns. Probably dinosaurs did eat a lot of these huge Angiopteris and Marathiaceae. were the most prominent, organized by an enormous century fern, the map of Anonaceae, of the above-barned, over-barned, over-barned. It is also horrible. Oui, oui, c'est un épiphytique lycopodium, ouperzia, ou même, changement de nom de genus. Mais en tout cas, c'est un tout flat stem, seulement deux rangs de leaves, et non gonguant. Je connais ce lycopodium en cultivation, mais la première fois que je le vois, c'est en un habitat naturel, c'est parfaitement distichus dichotomus, et nous voyons une partie très longue et narrow et cylindrée endante, qui va être la sporangia. En plus, je vaisאiver le maillot de la partie, comme on a l'air d'une instance. J'ai l' фильм enelectrée, mais aussi une partie d'une partie, la même partie en entretien. Et enfin, il y a un peu plus, il y a une partie de l'œil sur l'œil. C'est parti ! C'est parti. Here we see a Psyllotum complanatum. This is a second species because the most common one is Psyllotum nudum. But this one with totally flat stems, totally flat, is Psyllotum complanatum. And we see the Sporangia at the end of these stems. Usually it is growing mostly on the trunks of three ferns, but here it is growing simply at the base of an Asplenium fern. Spider. Colonial Spider. And... Ah oui, c'est des étoiles individuelles. Chaque plateau, vous voyez qu'on va se plier une bestiole au milieu. Très bizarre. Oui. C'est parti. Caryota is a quite small species, the trunk is very narrow, and it looks like Caryotamitis, but actually it has only one stem, and the species of Solomon Island is, if I am correct, should be Caryotarumphii, which is endemic of Solomon Island, or maybe also the island so on. So here I stay close to a climbing epiphytic Medinilla. This species is quite common in this area. It is very special because the under surface of the leaves is bright purple. Usually, this bright purple color, we can see it only in understory plants going close to the soil. And the upper surface is dark green, which is usual. Probably this bright red color maybe is attractive for some pollinators, same as for instance in columnaea species in South America. We see the flowers. Here it has the flowers with the two protective tephals that we can find in many Medinilla in this part of the world. But to see red leaves at five or six meters in height is very unusual in the forest. So protected by the persisting white bracts, we see the two blue fruits, one in each flower and it's a berry, it's a blueberry with tiny seeds inside. And this is probably eaten by birds, small frugivorous birds, and the seeds are dispersed with the droppings of the birds and can germinate on the trunks among the mosses covering on algae covering the tree bark. Oh, that's cute. You see how it's threatening? Yes, it's true. I hope she won't jump on it. Because it looks a little piquant. You see how it's threatening? I'm a little scared. Well, it's pretty good. You see how it fits? Well, I'm not sure the last... It works on the other side too, a little bit of the crab, isn't it? ... On the same tree, we can see two different species of Myrmecodia. The tuber is very different, one is spiny, and also the leaves have a very long reddish special, and this second species has a much more swollen tuber, and with many bumpy structures, and the colour also is different because this one is yellowish beige, and the leaves have a short special, it's a smaller species. ... 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 qui est flowering à la partie terminal de la stemme. Et quand je vois la structure de l'inflorescence, je pense qu'elle belongs au genus Osmoxylon. Je connais des species qui sont réophytiques dans le genus Osmoxylon, surtout dans Borneo, sur les rues de la rivière. Donc, c'est un habitat totalement différent. Et la forme des leaves est également totalement différente parce que c'est une fleur de palme. Et on voit une grande fleur avec des grandes fleurs, avec une inflorescence sur celui-là, sur celui-là, juste près de moi. ... je me suis dit que j'ai encore de déluit! Je me suis dit que j'ai déjà fait partie! Ca m'a dit? Bonne partie. C'est parti, j'ai déjà fait partie! Moi, j'ai déjà fait partie! Je t'en ai déjà fait partie! Moi, avec un grand fou, j'ai déjà fait partie! Je t'ai déjà fait partie! Je t'aime bien, comme on a fait partie. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501